Coucou tout le monde, aujourd'hui je mets à l'honneur quelques urbexers que j'aime beaucoup. Je ne parle pas d'urbexers qui ont des milliers et des milliers d'abonnés, eux ils ne m'intéressent pas. Par contre, des, on va dire, entre guillemets, petites chaînes, vous voyez, The N Explo, il est vraiment talentueux. Je l'ai découvert il y a environ deux ans, je pense, et j'ai accroché vraiment sur ces vidéos, la manière dont il fait ses montages et la manière dont il explique les choses, son exploration. C'est tout en douceur, c'est dans le respect, dans le respect des lieux. Franchement, il vous embarque, il vous embarque dans ses explorations et c'est un pur régal. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Sven Explo que je n'ai jamais rencontré encore, mais j'aimerais bien un jour qu'il me propose de faire une enquête paranormale, puisqu'il lui est arrivé des petites choses lors de ces urbexers, au niveau phénomène inexpliqué. Alors ensuite, ben là, on est sur le Facebook de Ludo. Mon petit Ludo, avec qui je fais beaucoup d'explorations. Donc il a une autre page Facebook. Il a aussi un Instagram. Par contre, non, je n'ai pas été voir sur l'Instagram. Là, à l'écran, vous avez juste sa page. Ludo est quelqu'un de très respectueux, de très, très discret. Il ne va pas aller se mettre en avant, partout, sur tous les groupes. Il ne va pas râler comme moi, par exemple, parce que moi, je suis une râleuse. Et voilà, vous voyez à l'écran un peu la page de Ludo, que je connais depuis, peut-être maintenant, ça fait peut-être trois ans. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidée au départ, quand j'ai commencé l'urbex. Donc je le remercie pour ça. Et puis, on a encore beaucoup, beaucoup d'explos à faire ensemble. Donc voilà, ça, c'est pour la page de Ludo et Explo Ludo. Alors ensuite, on va passer à Alexandre. Alex, urbex, pardon, 50. Il est sur Cherbourg et il est vraiment amoureux de sa région, de son département. Ça fait pas longtemps que je le connais. On ne s'est jamais vu. D'ailleurs, comme Sven Explo, je ne l'ai jamais vu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, puisque comme Sven est Ludo, il va chercher l'historique du lieu. Donc il va vous publier, voilà, des albums photos. Toujours en cherchant l'histoire, le passé. Il va vous faire un texte, de très belles photos. Il ne fait pas de vidéos comme Ludo. Et là, c'est sa page publique, Facebook. Et je fais aussi un clin d'œil à son frère, parce qu'ils font leurs explorations ensemble. Voilà. Donc ça, voilà. Vous voyez, il est très passionné. De toute façon, ce sont tous les trois des passionnés et d'en respect. Et ils méritent vraiment d'être connus, d'être plus connus, à mon sens. Contrairement à des urbexelers qui ont des milliers d'abonnés. Il n'y a pas que. Il y a aussi, voilà, des, entre guillemets, des petits. Ce n'est pas du tout péjoratif. Mais voilà, que j'ai envie de mettre à l'honneur. Donc, vous voyez la description. Vous pouvez faire un arrêt sur image. Et aller voir directement leur page. Voilà. Et bien, sinon, moi, j'en ai fini. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà. Allez, ciao.